C'est parti pour l'émarrage. Alors de base, le tube fluorescent Claude était tombé en fin de vie ici, de cette électrode qui s'intille un peu aussi, vite fait, qui s'allume d'ailleurs pas mal. Et de l'autre côté, c'était l'électrode qui était assez cool, qui était toute blanche, et qui n'était pas prête de tomber en fin de vie. Oh, il a fait un appel d'électrode ici, le tube. Mais en fait, comme ça, on dirait qu'il n'est pas si marqué que ça, finalement. De toute façon, tout ce qui est tube fluorescent Sylvania et Claude, en général, quand ça crame, ils utilisent vraiment des caches électrodes qui font bien leur boulot. Parce que les tubes ne crament pas beaucoup quand ça tombe tout juste en fin de vie. Là, le tube, il fonctionne nickel, un bon blanc universel qui est pas mal. Malheureusement, c'est son dernier moment, ses derniers instants. C'est pas beau, regardez ce que ça fait. C'est bizarre. De l'autre côté, l'électrode, elle scintille beaucoup ici. Le tube, il est vraiment chelou. Ça fait 10 minutes qu'il crame déjà, qu'il est en fonctionnement. Il tient, il tient. Il résiste. Là, ça va faire 15 minutes. Et le tube fonctionne toujours, même s'il a quand même bien cramé de ce côté-là. Belle trace. Et ici, il scintille beaucoup. Je me demande où ça va se finir par cramer, tout simplement. Je me demande si ça va pas venir de là. C'est pas en train de dégringoler, là, j'en sais rien. J'écoute du poids du ballast et de l'amorceur aussi en même temps. Regardez-moi ça derrière. C'est bien éclairé, hein. C'est pas bon signe, ça. Et de l'autre côté, ça scintille beaucoup. Donc, à voir où ça nous mène. Bon, ça va faire 20 minutes que le tube crame. Là, l'électrode, elle est bien allumée, hein. Oh là là. Bien comme il faut, hein. Et de l'autre côté, voilà, ça s'est stabilisé. En même temps, c'est normal. J'ai changé un peu les branchements, là. J'ai échangé le branchement d'un pin à un autre. Voilà. Du coup, forcément, ça a pas la même réaction. Regardez, l'électrode est allumée sur celui-là. C'est l'endroit où le tube est off tout le monde fan du, donc c'est normal, hein. Voilà. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Ça commence vraiment à cramer, là. C'est parti. 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 Par rapport à l'autre électrode, maintenant, on voit qu'il y a un truc de sérieux, là. Ça y est, regardez. On commence à démarrer. Ça va, là. Oulà vache, il crame de plus en plus vers le quezo, là. Vraiment là il va pas venir du tube Oh la vache Oh 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 le bruit qu'il a fait il a fait un Là il s'est rempli d'air le tube ça s'entend Oh la vache Il a fait un beau trou en tout cas De l'autre côté ça a pas marqué du tout C'est vraiment ici que ça a pété C'est là où le tube comme je vous ai dit Il est tombé en fin de vie Maintenant on entend du bruit maintenant Et là c'est enfin fini pour lui C'est parti